Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Bricolage Madame, Monsieur, bonsoir. Comme cela a été annoncé, une vague de chaleur s'est installée sur le sud du pays cet après-midi. Nous avons relevé 30 degrés à Toulouse, 34 à Perpignan. Et cette vague de chaleur va progresser et va s'installer sur l'ensemble de la France au cours du week-end. Et va même se maintenir plusieurs jours. Alors, en parallèle, aucun épisode pluvieux significatif n'est attendu. Ce qui aura pour conséquence de maintenir la sécheresse, voire de l'aggraver dans les régions concernées. Mais le point positif de la situation, c'est qu'il n'y aura quasiment plus de vent. En tout cas, pas de vent sur les régions du sud. Donc, on peut espérer qu'il y ait moins de départs de feu. Et en tout cas, c'est par malheur. Il y en avait encore. Eh bien, on peut espérer qu'il soit circonscrit plus facilement. Voyons maintenant les prévisions de Météo France pour demain matin. Eh bien, la situation change peu par rapport à aujourd'hui. On attend toujours un temps sec, chaud et ensoleillé. Or, mis peut-être le long des côtes de la Manche, où nous aurons quelques passages nuageux. Et puis, peut-être aussi quelques cumulus de beau temps sur la Corse, mais qui se dissiperont très rapidement. Demain après-midi, eh bien, le soleil s'imposera largement partout. On retrouvera cependant quelques petits passages nuageux, dès la côte d'Opale jusqu'à la côte normande. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura là aussi de larges éclaircies et de très beaux moments ensoleillés. Les températures demain matin, eh bien, elles continuent d'être à la hausse. Ce sera sans doute un petit peu plus frais quand même du côté de Cherbourg, avec 12 degrés au lever du jour et 13 à Brest. Partout ailleurs, les valeurs seront comprises entre 14 et 19 degrés. Et sur les régions de l'extrême sud-est, nous aurons tout de même de 21 à 24 degrés à l'aube. Demain après-midi, les valeurs s'envolent. L'ascension progresse. Seules les côtes de la Manche s'en tiendront à 25 degrés. Mais nous aurons tout de même 31 à Rennes, 31 à Nantes, 33 à Metz et à Nancy. Et puis jusqu'à 35 degrés à Nîmes par exemple. Il fera vraiment très très chaud demain après-midi. Pour la suite du week-end, eh bien, c'est la canicule qui se maintient. Toujours du grand beau, de la chaleur dimanche et lundi. Peut-être dimanche, quelques nuages vont bourgeonner sur le relief des Pyrénées et des Alpes. Mais vraiment, rien de bien significatif. Et puis lundi, nous aurons quelques nuages le long de la façade atlantique. Ils vont peut-être un petit peu s'épaissir au cours de la journée. Et au mieux, ils donneront quelques gouttes sur le Pays Basque. Mais alors vraiment seulement quelques gouttes, rien de bien significatif. Et puis toujours, quelques petits nuages de beau temps. Quelques jolis cumulus pour décorer le ciel des sommets des Alpes et des Pyrénées. Voilà, vous savez tout. Demain, n'oubliez pas, nous fêterons les Juliens. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée sur France 3. C'était la Météo avec Monsieur Bricolage. Ce soir, à la crime. La prison a ses règles, malheureusement, celui qui ne respecte pas. On ne fait pas de quartier aux musclés de la prison qui restent muets. Il ne manque plus que vos aveugles, les conneries, ça. Blah, 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 blah. On attend qu'ils sortent et on le chope en douceur. Ok, Cisco ? Puis, l'équipe reste mobilisée pour remonter une filière roumaine après le meurtre d'une jeune prostituée. Berger a même fait croire qu'elle tapinait, mais les clients ne sont pas bousculés. Ensuite, la jante féminine tend sa toile pour mieux appréhender les avocats et associés. Je ne veux pas vous pousser. On dirait à la fin, on l'effort d'une voiture. Deux épisodes de la crime suivis d'avocats et associés. On brise le silence. Ce soir, sur France 2. Pour ceux d'entre vous qui se trouvent sur les côtes de la Manche en ce moment, la journée de demain s'annonce plutôt agréable avec quelques cumulus qui vont décorer le ciel. On attend un petit peu plus de nuages sur la pointe bretonne. La température sur le sable aussi ira entre 22 jusqu'à 28 degrés tout de même au sud de la Bretagne et en Vendée. La température de l'eau entre 17 et 20 degrés. Une mer à peine plus ridée peut-être au nord et belle partout ailleurs avec une petite brise qui soufflera force 3. Nous passons maintenant aux côtes de l'Atlantique où là c'est du grand soleil absolument pour tout le monde. Température sur le sable de 29 à 31 degrés du côté de Biarritz ou d'Andaï. Température dans l'eau de 22 à 23 degrés. Une mer peu agitée absolument partout. Et une petite brise de nord-ouest qui soufflera force 3. Nous terminons avec la Méditerranée. Alors là c'est sans surprise. Je vous laisse admirer le soleil qui brillera absolument partout. La température sur le sable oscillera entre 30 à 32 degrés à Nice. Et la température de l'eau entre 21 et 27 degrés dans la baie des Anges. Partout la mer sera peu agitée à Belle. Et le vent soufflera faiblement force 2 ou 3. Voilà protégez-vous, hydratez-vous bien demain. Et surtout passez une excellente journée à la plage. Cet été, partez tranquille. La météo des plages sur France 3 avec Plus Pharmacie Magazine. Championnat du monde de cyclisme, après le Tour de France, le Tour de Piste. Pour le sprint final, les champions des deux sexes vous réservent leur démarrage canon avant la distribution des médailles. Si néanmoins vous ne pouvez vous passer de la route, nous avons pensé à vous. Au Grand Prix de Hambourg, vous allez retrouver vos forçats favoris. Après-midi sportif sur la piste cyclable, dimanche à 16h30 sur France 3. France 3 vous présente tout le sport avec Renault Accessoires Automobiles. Bonsoir. Qui pourra arrêter Laurent Gannet, déjà champion du monde de Kérine hier ? Le pisteur néo-calédonien encore impressionné ce soir à Stuttgart dans l'épreuve de vitesse. Il vient de se qualifier pour l'écart de finale. Ça s'est passé il y a quelques minutes. Bourguin et Tournant étaient aussi dans le coup. Alors voilà les commentaires dans les conditions du direct avec Jean-René Godard. Le dernier tour, Laurent Gannet à la corde. A l'extérieur, l'Espagnol Melia, la dernière ligne droite opposée. Il s'agit du premier huitième de finale du tournoi de vitesse impliquant les Français. Laurent Gannet qui a remporté hier la médaille d'or en Kérine et qui va sans problème se qualifier pour les quarts de finale. Une manche sèche pour se qualifier. 10 secondes, 946 pour les 200 derniers mètres. Laurent Gannet est en quart de finale. Dernier tour du huitième de finale qui oppose le Français. Michael Bourguin actuellement en deuxième position. Opposé à un coureur extrêmement rapide. L'Allemand René Wolf. René Wolf qui est calé à la corde et qui est en train d'emmener ce huitième de finale. Sur un rythme fou, Michael Bourguin ne réussit pas à revenir. Il est battu dans la manche sèche et il devra donc, pour espérer se qualifier pour l'écart de finale, il devra donc, Michael Bourguin, passer par les repêchages. Le dernier tour du huitième de finale qui oppose Arnaud Tournant. Ici en première position, Arnaud Tournant face aux Hollandais, aux jeunes Hollandais Théobos. Spécialiste du kilomètre, Arnaud Tournant calé à la corde. Théobos qui essaie de faire l'extérieur dans les derniers virages mais qui ne passera pas. Arnaud Tournant dans la ligne droite qui maintient son avance. Top, Arnaud est qualifié. Arnaud Tournant qualifié pour les quarts de finale du tournoi de vitesse. Tout comme Laurent Gannet, Michael Bourguin, lui, passera par les repêchages. Le repêchage des huitièmes de finale de la vitesse avec Trepski le polonais, Ross Edgar le britannique et Michael Bourguin le français à l'extérieur. Le vainqueur de cette manche de repêchage se qualifie pour l'écart de finale. Michael Bourguin à la lutte avec Ross Edgar, il est battu. Michael Bourguin est éliminé du tournoi de vitesse. Il y a donc deux français qualifiés pour l'écart de finale, Arnaud Tournant et Laurent Gannet. Et si vous voulez connaître la suite de ce feuilleton de vitesse, les quarts de finale de l'épreuve, c'est cette nuit à 1h30 sur France 3. C'est déjà la rentrée des classes pour les footballeurs. Dans 297 jours exactement, on connaîtra le nouveau champion de France de L1. Le tenant du titre Lyon joue ce soir face à Lille. En attendant, cet après-midi, à l'étage du dessous en L1, match nul, zéro partout. Entre le Havre en bleu et Nancy, une seule action dangereuse se tire sur le poteau du nancéen Benjamin Niquez à la 79e minute. Et demain, en Ligue 1, le PSG de Valide Aljouzic reçoit Bastia. Un club de Bastia complètement relooké, un budget limité, mais un recrutement intelligent. Les Corses de Gérard Gilly ont de nouvelles ambitions, notamment grâce à l'arrivée d'une vieille connaissance. Richard Coffin. Comme dans un bon vieux feuilleton de l'été. Lunettes noires, soleil, Bastia en toile de fond, la production Corse présente sa belle recrue de l'intersaison, Benoît Coi. Le Français est une vieille connaissance, il revient d'Italie, il a 34 ans et toujours pas envie de s'arrêter. Il fait, comme vous le dites, il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle, mais on n'est pas là pour la qualité de vie. Pas vraiment. Benoît Coi vient de passer 6 saisons dans le Calchur, dont 4 à l'interminant, avec qui il remporte une coupe de l'UEFA en 98. Il file ensuite au Torino en 2001, puis termine à Caume. Le temps d'ouvrir maintenant le chapitre, il de beauté. Les valeurs de Bastia sont très très nobles. Elles demandent énormément aux joueurs de s'imposer, de démontrer sa valeur sur le terrain. Et à partir de là, c'est vrai que ça m'a... Moi, j'avais envie justement de retrouver ça. Ça va ? Mais c'est bricolage ! Ça va, Benoît ? Benoît Coi à l'aise et bien entouré, Bastia respire enfin. Après 14 départs, ils ne sont plus que 8 à la reprise. Depuis, Youssouf Hadji, Savelji, Kaloudiara, Angelou Hugg sont arrivés sans oublier Frédéric Néry. Privé de temps de jeu à Lyon, l'ancien Bastia est de retour après deux saisons chez Legon. Il a accepté de diviser son salaire par quatre. Je fais la bise au dirigeant parce qu'on s'apprécie énormément, il y a beaucoup de respect. On arrive à se parler à Lyon, c'est la rentabilité. Je veux dire, c'est bien ce qu'a fait. C'est très bien, c'est un très bon président. Mais bon, moi, le côté humain, je le privilégie plus qu'autre chose. Donc bon, je préfère jouer ici. En attaque, Frédéric Né sera associé à Florian Maurice. Bastia au budget limité à 21 millions d'euros à tir tout jour. Les joueurs se téléphonent beaucoup. Ils savent qu'à Bastia, l'an passé, il y avait une bonne ambiance, que les joueurs avaient un challenge à relever avec le soutien familial du public qui les adore. Douzième, la saison passée, Bastia joue encore la carte de l'expérience. Avec envie de surprendre, les Corses en rêvent en attendant de voir plus loin. Du foot encore avec dans la série des transferts de dernière minute. Sachez que Jérôme Bonicel, en fin de contrat à Bordeaux, a signé pour deux ans avec le club londonien de Fulham. Et que l'attaquant du FC Metz, Emmanuel Adébaillor, lui a signé pour cinq ans à l'AS Monaco. Du foot enfin avec à New York, les Red Devils de Manchester en vedette américaine. Thibaut Rissman. Suite des matchs de foot amicaux aux Etats-Unis, sous les yeux du roi Pelé et devant 79 000 spectateurs, la Juventus de Turin encaisse quatre buts contre Manchester United dans l'ordre Ryan Giggs, Paul Scholes et le plus beau but de la soirée signé Rude van Nistelrooy. Seul Pavel Nedved sauve le score pour la Juve à la 70e minute. Et neuf minutes après, c'est le Norvégien Solskjaer qui conclut ce match très douloureux pour Turin. Bilan de cette défaite par l'entraîneur italien, certains joueurs ont plus joué pour eux que pour l'équipe. De son côté, le Real Madrid avec toutes ses vedettes poursuit sa tournée triomphale en Chine. Très populaire là-bas, David Beckham suscite quelques jalousies dans son équipe. Ronaldo en conférence de presse l'a affirmé « Je suis plus connu que Beckham hors de l'Asie ». Un tacle qui laisse totalement indifférente la star du football britannique. « J'ai le mal du pays », a-t-il déclaré. Voilà donc pour l'ambiance au sein de l'équipe madrilène qui s'apprête à rencontrer en match amical Pékin, Tokyo, Hong Kong et Bangkok. Allez, on va prendre le large, la solitaire du Figaro, troisième jour de mer. Et Marc Thierselin, lui, qui a décidément du flair. Le skipper est allé chercher du vent près des côtes. Et ce soir, il a près de 14 miles d'avance sur un paquet de marins comme Yann Eliès, Amel Lecléac et Alain Gauthier. Après de 5 heures d'avance, lui, sur Michel Desjoyeaux. Alors derrière, la flotte doit affronter la pétole qu'on prenait l'absence totale de vent. Thierselin est attendu demain soir à Bilbao. Pour les autres, c'est pas gagné. Et pendant ce temps-là, sur le circuit brûlant d'Ockenheim, les essais préqualificatifs du Grand Prix d'Allemagne. Les deux Williams BMW devant. Le meilleur chrono pour Ralf Schumacher devant son coéquipier Juan Pablo Montoya. Michael Schumacher n'est que 9e, Olivier Panis 10e. A 5 courses de la fin, 4 pilotes peuvent encore gagner le titre. Rien n'est joué. Une info de basket dans la rubrique Faits divers. 3 ans de prison, dont 18 mois fermes pour Didier Rose. L'ex-agent de joueur du CSP Limoges a été condamné pour les dérives financières du club dans les années 90. Il est soupçonné d'avoir perçu plus d'un million 700 000 euros de commissions occultes et d'avoir abusé de la confiance de son joueur, Marc Mbaya. Sur le terrain maintenant, à 5 semaines de la reprise du championnat de Hande, sur la plage à Marseille, il y a des joueurs qui s'entretiennent en s'amusant, les pieds dans le sable et la tête déjà tournée vers les Jeux d'Athènes. André Garcia. Fièrement, très, le sandball a gagné sa place sur les plages de France. Le pari un peu fou, évidemment, des barjots a pris forme. L'été, le sand est devenu l'activité du Hande. Les mêmes gestes, des règles similaires, le sport est devenu jeu. A la veille de reprendre le chemin des salles d'entraînement, c'est le bon moyen choisi par certains internationaux pour se replonger dans leur discipline. Moi, je fais 15 sandball par an, c'est celui de Marseille. C'est le dernier diversifissement, en fait, juste avant de reprendre la saison. C'est les derniers jours de vacances, on profite un petit peu. Et puis bon, le sandball, c'est la fête. Olivier Giraud est heureux. Le défi olympique a de quoi motiver les plus blasés. Et cette saison, Paris, son club, possède un riche effectif. Deux internationaux slovènes, Simonovic et Lubaï. Deux champions du monde français, Martini et Giraud. Un champion olympique, Pogorelov. Le grand patron a décidé de faire une équipe, et bien il l'a fait. Et bon, c'est plutôt une belle équipe. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne. Et si elle prend, il y aura enfin eu une grande équipe à Paris. Montpellier, Chambéry et Créteil sont donc prévenus. La sensation de la rentrée, c'est le retour en France de Christian Godin. Le gardien international, double champion du monde à Quittemac de Bourg, après y avoir remporté championnat d'Allemagne et Ligue des champions. A 36 ans, son avenir passe par la D2 et un projet de reconversion. Mais avant tout, il y a une immense ambition pour Athènes. C'est ma dernière carte. Je pense qu'à l'âge que j'ai, je pense qu'il serait difficile d'avoir une perspective plus éloignée. Mais les Jeux olympiques d'Athènes sont loin et proches à la fois. Donc je pense que cette année, je ferai tout pour être dans les meilleures conditions possibles. Et puis si Claude Onesta, il le sait, fait appel à moi, je répondrai présent. Cet été, le sandball a joué son rôle. Place maintenant au handball et cap vers les Jeux. Et demain à 20h30, comme d'hab tout le sport, on fera le plein d'images et de résultats. En attendant, je vais vous laisser avec Laurent Gannet, le champion du monde de Kering et favori dans la course au titre dans l'épreuve de vitesse qui se poursuit ce soir. Ça vaut le coup de veiller et c'est à 1h30 sur France 3. Notez-le. A demain. Bye bye. France 3 vous a présenté tout le sport avec Renault Accessoires Automobiles. Le tour d'horizon de la planète info, c'est le journal des journaux. Tout de suite sur France 3. Terre perdue au fin fond du monde, la Patagonie borde le détroit de Magellan. À 20h50 sur France 3, Thalassa est au Chili, au cœur d'un paysage sauvage. À 22h55, les trois compères de Marc-Olivier Fougiel s'amusent des facéties télégéniques de Patrick Sébastien, Antoine de Cônes et Laurent Rouquier. À minuit 45, ils remontent le fil du temps et refont l'enquête pour enfin trouver le coupable. Cool Squad n'abandonne jamais. 20h50, Thalassa, 22h55 après Soir 3. On ne peut pas appeler à tout le monde, vue de la plage, minuit 45, Cool Squad Brigade Spéciale. Bonne soirée sur France 3. Vive l'été sur France 3. Bienvenue, voici le journal des journaux, le journal des rédactions régionales de France 3. Marie Trintignant est morte ce matin dans une clinique de Neuilly-sur-Seine, des suites des blessures que lui aurait infligées son compagnon Bertrand Cantat. Le chanteur de Noir Désir, placé en détention provisoire par la justice lituanienne, a été hospitalisé aujourd'hui en raison d'un état psychologique fragile. Au-delà du fait d'hiver, la mort de Marie Trintignant suscite une immense tristesse, dans le Gard notamment où l'actrice s'était installée depuis quelques années. Petit loup adoré, je voudrais mourir un jour que tu m'aimes. C'était un homme il y a 5 ans, Marie Trintignant interprétait du Apollinaire aux côtés de son père. Gardois tous les deux, ils avaient choisi chacun un coin du département, assez près l'un de l'autre comme ils le furent tout le temps dans la vie. Derrière ces murs, dans ces lieux dits la bergerie, Marie trouvait le calme et la simplicité si chères à son éthique. On l'a découvré au détour d'une rue et puis Marie était là. Elle aimait beaucoup là aussi, je crois, la vie toute simple, dans un village tout simple, pas du tout dans le showbiz, je veux dire, on buvait un pot ensemble. Ceux qui l'ont approché comme nous, on a eu la chance. Parfois on peut dire, oh c'est une actrice, on n'ose pas trop, alors qu'elle est très simple. Moi, elle m'appelait, elle venait, bonjour madame Alix, comme si elle me connaissait depuis toujours. J'ai trouvé, oui, je l'aimais bien. Après le tournage de ce dernier téléfilm sur la vie de Colette, sous la direction de sa mère Nadine, Marie devait reprendre possession de sa maison, proche d'Uzès. Mais c'est sûr qu'elle va le manquer. José Bové passera peut-être le week-end chez lui. La juge d'application des peines a ordonné aujourd'hui le placement extérieur et sans surveillance du leader de la Confédération Paysanne, qui purge actuellement une peine de 10 mois de prison pour destruction de maïs transgéniques. Le parquet de Montpellier a la possibilité de s'opposer à cette libération. José Bové, comme tout condamné, a le droit d'exécuter sa peine sur un chantier extérieur. Nous ne comprendrions pas que le procureur s'oppose à une décision judiciaire. Selon nous, ce ne serait qu'une décision politique.